Retour sur Mediapart pour la suite de cette soirée spéciale sur l'effondrement du vivant. Plateau 2 avec un gros plan sur des points sensibles de fragilité, de mise en danger de la biodiversité. Donc je suis très heureuse de recevoir Romain Troublet. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous êtes l'un des organisateurs et l'un des participants également, bien sûr, des expéditions de Tara. Donc on vient de voir quelques images tournées en Arctique lors de votre précédente expédition. On va en parler dans un instant. Et à vos côtés, Naïké Decken. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu. Alors Naïké Decken, vous êtes journaliste et vous faites partie notamment de la revue Z. Donc revue d'enquête, d'enquête de terrain, de recherche militante. Et qui a récemment consacré un numéro de sa revue à la question de la Guyane. Et plus généralement, des mines de l'extractivisme que vous aviez également avec d'autres, donc de vos, je ne sais pas si on dit collègues ou en tout cas camarades peut-être, de la revue Z, également travaillé dans un livre, Mauvaise mine, qui vous a permis d'explorer cette question de l'extractivisme et dont on va parler dans un instant. Je précise qu'on tente une connexion Skype avec un troisième invité qui se trouve actuellement au Sénégal pour parler des questions forestières. Et nous verrons donc si, j'espère, dans les 20-25 minutes qui démarrent à partir de maintenant, si on réussit à établir cette connexion. Mais bon, Romain Troublet, je commence par vous, puisqu'on vient de voir ces images tournées en Arctique. Alors, l'Arctique, c'est un des, on a entendu déjà dans la première partie de l'émission, l'importance des écosystèmes marins. Et aussi une des difficultés particulières qui est que finalement, beaucoup des atteintes à la biodiversité marine sont invisibles aux yeux des terrestres que nous sommes, ce qui les rend d'autant plus sensibles et importantes à prendre en compte. Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer pourquoi est-ce que l'Arctique est un enjeu particulièrement sensible de préservation de la biodiversité ? L'Arctique, c'est un peu la voie sans issue de la biodiversité. C'est en la mer, en tout cas. Beaucoup d'espèces, en fait, migrent vers le nord avec le changement climatique actuel. On observe que les espèces marines migrent en Atlantique Nord, par exemple, 7 à 10 km par an vers le nord, vers de l'eau, en fait, à la température qu'ils aiment bien. De tout se réchauffant, donc ils vont chercher de la fraîcheur, comme ça. Et l'Arctique, c'est une zone particulière de la planète, puisque le réchauffement climatique s'y passe 2 à 3 fois plus rapidement et plus fort qu'ailleurs dans le monde, que la moyenne de la planète. Donc c'est un endroit qui est plus impacté ? Très impacté. Un écosystème qui est plus impacté que d'autres ? Très impacté. Très impacté. Vous savez, le centre de l'Arctique est un océan. L'océan Arctique est un océan très profond, qui fait 4 km de profondeur, mais qui est recouvert par une couche de glace, qui est de la glace de mer qui gèle avec l'hiver. Et cette couche d'épaisseur de glace, elle faisait 3 mètres à peu près en moyenne il y a l'année 80. Et aujourd'hui, elle fait autour d'un mètre. On a perdu 70% de ce volume de glace en Arctique en espace de 30 ou 40 ans. Ça va très très vite, parce que pour faire fondre autant de glace, il faut beaucoup d'énergie. Et bien sûr, les écosystèmes qui vivent en Arctique, qui se plaisent dans les zones froides, comme les zones polaires très iconiques et très connues, si cette glace disparaît, si cet écosystème change à cette vitesse-là, ils ne trouveront plus les conditions dont ils ont besoin pour vivre. Et ils vont migrer nulle part, parce qu'ils ne peuvent pas aller plus au froid que là où ils sont déjà aujourd'hui. – Quand vous étiez, vous êtes rendu en Arctique, lors des précédentes expéditions de Tara, qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez vu là-bas qui documente ces menaces sur le vivant ? – Vous voyez beaucoup de choses. L'homme déjà a des problèmes, parce que le permainfrost, ce sol gelé en Sibérie, au nord du Canada par exemple, commence à fondre un peu. Donc les fondations de toutes les villes et les maisons se fissurent. Tout ça, ça bouge, c'est un problème pour l'homme. Mais au-delà de ça, on a croisé beaucoup d'ours polaires dans les différentes missions de Tara en Arctique. Certains, des surpopulations d'ours, sur l'île de Wrangel, qui est une île au nord de la Sibérie, au nord de Béring, par là-bas, très loin d'ici. On voyait une île où il y avait 300, 400 ours sur l'île, entourés de dos, la glace était partie. Et donc ils étaient tous en train de chercher à manger, et les ours étaient pas mal en mauvaise santé quand même, très maigres, très dans les difficultés. Par exemple. – Et là, le vaisseau, le bateau, Tara va bientôt repartir en expédition, et vous disiez avant d'entrer en plateau que l'un de vos prochains objectifs géographiques, c'est justement de retourner en Arctique. Pour y voir quoi ? Pour y chercher quoi ? Qu'est-ce qu'il reste à documenter, en fait, par rapport à ces enjeux ? – On connaît très, très peu cette zone de la planète. L'homme, il va deux mois par an, à peu près, dans l'année, chaque année, depuis 30, 40 ans. C'est une zone qui va changer beaucoup. Vous savez, d'ici 30, 35 ans, on va faire disparaître cette glace dont j'ai parlé de mer en été. Ça veut dire qu'il n'y en aura plus. Donc, tout l'écosystème va changer. Et encore, on y va tellement peu en Arctique qu'on ne connaît rien, en fait. La diversité, la macrophone, on la connaît un peu, mais la diversité des micro-organismes, du plancton, elle est inconnue. Il y a peu des recherches que des chercheurs comme du CNRS, de tous les chercheurs qui travaillent avec nous, depuis 10 ans, ont mené. Ce qu'on voit, c'est que la diversité de l'Arctique est très différente de tout ce qu'on trouve ailleurs dans la planète. Le plancton est très différent. On vient de publier, il y a quelques jours, les virus en Arctique sont très différents de ce qu'on trouve ailleurs. Et pourquoi c'est important, cette question des virus ? C'est toute la diversité, c'est toute cette machinerie de la vie qui fait que cette planète est très diverse et plein d'espèces différentes qui peuvent s'adapter les unes aux autres à différentes conditions. Si on commence à affecter un écosystème pareil, on va perdre tout ça. Une fois qu'on perd la biodiversité, on la perd pour toujours. Parce que cette diversité est le résultat de millions d'années d'évolutions, de croisements, de gènes partagés entre les écosystèmes, entre les espèces, etc. Et donc, l'Arctique est un point chaud aujourd'hui parce que, comme les forêts qu'on déforeste finalement, quand on déforeste une forêt, on enlève tout l'écosystème qui vit dans cette forêt, on le fait disparaître. Et si on fait fondre la glace en Arctique, on va faire disparaître tout l'écosystème également. Une des raisons pour lesquelles on souhaitait dans cette émission prendre du temps pour parler spécifiquement de la question de l'Arctique, c'est aussi parce que l'Arctique est une zone aujourd'hui qui est, comment dire, regardée avec avidité ou dans un comportement prédateur finalement par certains États, par des pétroliers, par des sociétés spécialisées dans l'extraction de matières premières pour en tirer des hydrocarbures. Et avec le raisonnement quand même incroyablement cynique de considérer que, puisque la glace fond, du coup, ce territoire en partie jusque-là inaccessible aux humains va le devenir et va devenir potentiellement donc des zones de gisements, de gisements de pétrole, de gaz ou même d'extraction de minerais. Mais comment est-ce que vous, vous faites l'expérience en fait de ce décalage énorme entre ce que vous avez observé, ce que vous documentez et la veille en fait d'une catastrophe encore pire finalement pour cet écosystème ? – Il est déjà, on extrait 30% du nickel de la planète en Sibérie, près de Norils, qu'on extrait beaucoup de gaz dans l'Institut du Yamal, donc au nord de Moscou. On y va déjà, pour prendre des minerais là-haut, ça c'est sûr. Les dangers pour la biodiversité, c'est les catastrophes auxquelles on s'expose effectivement. – De type marée noire ? – De type marée noire, parce que vous avez dans les eaux chaudes et quand il y a des catastrophes marées noires, la biodiversité, les bactéries qui sont dans la mer arrivent à consommer et à dégrader ces huiles de façon assez lentement, mais comme elles y arrivent, on voit ça en 10-15 ans, ça finit par dégrader complètement. Mais dans l'Arctique, ce qu'on voit, c'est que les bactéries qui y sont, elles ne dégradent pas du tout le pétrole aujourd'hui. – Parce que c'est une question de quoi de température ? – C'est une question de matériel de diversité, c'est que cette diversité-là n'est pas… il n'y a pas les conditions pour qu'elle soit efficace à cette action de dégradation des produits hydrocarbures naturels, j'ai envie de dire, au départ ils sont naturels. Mais c'est sûr, c'est sûr qu'on s'expose en fait à beaucoup de risques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gisements sur des choses de tension du gaz, moins risquées pour l'environnement directement, mais il y a beaucoup de pétrole en Arctique, on le voit très bien, chaque année qui passe, on voit de nouveaux champs de pétroliers, donc c'est un enjeu majeur également. – Alors… – Je ne crois pas trop à cette explosion du trafic maritime en Arctique, je crois qu'on va continuer à extraire les ressources de l'Arctique, je ne crois pas trop au passage de billets de bateaux, comme on voit à Suez. – Au passage du Nord-Ouest, au passage du Nord-Ouest, pourquoi ? – Parce que les échanges internationaux sont beaucoup plus entre l'Est et l'Ouest plutôt qu'entre le Nord et Sud, et entre les producteurs de nourriture et les consommateurs, entre les producteurs d'hydrocarbures et les consommateurs, finalement c'est des voyages Est-Ouest, ce n'est pas des voyages qui passent par le Pôle Nord. Donc moi je ne vois pas un Eldorado du transport maritime au Pôle Nord. – Bon, c'est bien où vous ayez raison. – Ou j'espère pas peut-être. – Naïke Decken, je disais, journaliste, journaliste AZ, vous avez notamment travaillé sur ces questions d'extractivisme, alors est-ce que vous pourriez nous expliquer, peut-être à travers quelques exemples, les liens que vous, vous avez constatés, ou qui vous inquiètent, ou qui vous préoccupent, entre extractivisme, c'est-à-dire le fait d'extraire des sous-sols, des matières premières, et atteinte à la biodiversité. – Alors nous, on a travaillé sur l'extraction minière, en effet, et on a essayé de développer à travers nos enquêtes et nos analyses comment cette extraction de minerais, elle est intrinsèquement polluante et elle atteint gravement les zones et les territoires où elle se situe. Et donc on explique que cette industrie, elle est plus que polluante, elle produit, en fait, elle est productrice intrinsèquement de déchets dangereux et ingérables pour l'homme, et ce, de plus en plus gravement, puisque actuellement, l'extraction minière, c'est des zones de plus en plus vastes, de plus en plus profondes, pour aller chercher des gisements qui sont de plus en plus faibles. Et donc, en effet, il faut décupler les zones où se situe cette extraction. Donc, je peux essayer de vous expliquer ce que c'est que l'extraction minière, parce que ce n'est pas toujours évident. En fait, il y a deux phases importantes à imaginer. Il y a cette première phase où on va sur un terrain, et là, je vais parler, par exemple, des mines à ciel ouvert qui sont de plus en plus développées, où on va d'abord retirer toute la roche qui est autour pour aller atteindre le gisement. Et cette roche-là, ça va être des stériles ensuite, c'est ce qu'on appelle la roche inutile, c'est des tonnes et des tonnes de roches qui sont, donc, on appelle ça décapées, même les industriels, les miniers appellent ça le décapage, puisqu'on enlève tout et on va mettre ça dans un coin. Ça, c'est la première phase. Et ensuite, une fois qu'on a atteint le gisement, on prend cette roche où il y a le gisement, et là, cette roche va subir un travail, un processus à la fois mécanique de concassage, puis des processus successifs de passage dans des produits chimiques pour atteindre ce minerai ou alors même le composer quand c'est à l'état de paillettes, comme c'est le cas sur de l'exploitation d'or, par exemple. Et donc, on va se retrouver avec le minerai, et puis avec tous ces déchets qui sont passés par des lavements successifs de produits chimiques, qui est une sorte de bout toxique. Cette bout toxique, elle va être entreposée dans des bassins, de plus en plus gros au fur et à mesure que la production s'élève, et ces bassins, ils sont retenus par des digues. Je vais y revenir, juste pour vous dire aussi que ce qui est très important à savoir, c'est que les grosses roches qu'on avait entreposées, une fois qu'on les sort de la terre, en fait, elles deviennent polluantes. C'est-à-dire que sans leur avoir mis pour le coup aucun produit chimique, le fait même de les avoir extraites, ça va faire une réaction chimique qui fait qu'au contact de l'eau et de l'air, les métaux lourds qui étaient emprisonnés, qui étaient laissés tranquilles, vont en fait être libérés, plomb, arsenic, etc., et vont en fait se glisser dans les cours d'eau, et polluer les cours d'eau, et même détruire la faune et la flore. C'est ce qu'on voit dans énormément de régions du monde, en France et ailleurs. Et pour revenir à la question de la pollution peut-être, qui est peut-être la plus visible et la plus spectaculaire, qui est celle qui est causée par les catastrophes industrielles, des barrages et des digues qui ronds, ce qu'il est important de dire, c'est que cette industrie minière, elle vit des catastrophes qui sont des catastrophes qui ne sont pas de l'ordre de l'extraordinaire. C'est-à-dire que c'est normal dans l'industrie minière d'avoir des catastrophes de digues qui pètent tous les trois mois dans le monde. Il y a une digue qui va laisser s'évacuer toutes les bouts toxiques qui étaient retenus et qui va dévaler des territoires et rejoindre des cours d'eau, et donc anéantir la faune et la flore, et puis en effet des villages entiers. Bon, le dernier exemple en date, c'est au sud-est du Brésil avec un barrage en janvier dernier qui a libéré, un barrage qui datait des années 70, et donc qui a libéré effectivement tout un tas de produits, une boue de déchets, produit d'une mine de fer, et qui a donc dévalé le territoire, a fait 300 morts, et là est en train de continuer en fait à polluer une rivière, puis là il y a eu ensuite un fleuve. Et donc c'est pour nous, enfin voilà un peu le lien, et l'important c'est effectivement de se dire qu'il y a différents types de pollution qui sont causés par ces mines, et qu'il n'y a pas que les barrages, les barrages sont une chose, et il y a aussi l'extraction même de roches, le fait même de retirer de la croûte terrestre de la roche, ça crée une perturbation du système terrestre. – Et alors, merci de ces explications qui sont très claires, c'est vrai que ce qu'on essaye d'interroger aussi en vous écoutant les unes et les uns à côté des autres, c'est un peu le lien en fait entre ces différentes situations, donc le lien entre ce qui a été décrit en début d'émission, concernant les menaces sur les espèces, et puis les activités humaines, donc de quelles activités humaines parlons-nous, et qu'en fait ces menaces aujourd'hui sur les espèces animales et végétales, elles ne tombent pas du ciel, elles viennent d'actions très concrètes, de modes de production très concrets, donc là vous avez fait une description précise de modes de production concrets, qui sont des modes d'extraction de matières premières, et aussi de modes de consommation, qui sont eux aussi à l'œuvre, en particulier dans les sociétés des pays riches, et en vous écoutant, et sans doute à un point commun entre vos deux centres d'intérêt, c'est la question des forages, des forages en eau profonde, des forages marins, on commence à entendre des chercheurs expliquer que les risques causés, parmi les risques causés par les forages pétroliers ou gaziers qui se déroulent en mer, il y a bien sûr les risques de marées noires, je dirais qui sont dramatiques mais bien connus, mais il y a aussi d'autres effets, par exemple la question de surdité, qui peut être causée chez les animaux par le fait que dans cet écosystème marin, à un moment soit produit des perturbations, du bruit, des mouvements auxquels les animaux qui vivent n'y sont pas habitués, vous Romain Troublé, on a parlé beaucoup d'articles, mais ce n'est pas le seul espace sur lequel vous avez travaillé, est-ce que dans vos différentes expéditions, vous avez été confronté à des dommages, en particulier causés par des forages, des mines, ce qu'on appelle l'extractivisme ? – Je n'ai pas eu le sentiment, on vient de passer deux ans et demi sur les récifs coralliens de tout le Pacifique, on a été dans 40 pays avec une centaine de chercheurs, on s'intéressait à ce blanchissement des coraux, il y a pourquoi ils meurent en fait ces coraux, il y a un impact climatique qui est évident, qui est la raison pour laquelle le corail est stressé et donc finit par être très fragile, mais aussi un gros impact de l'activité humaine directe en fait, sans parler de forage. – Par exemple ? – Ce que vous faites sur une île, beaucoup d'îles du Pacifique vivent de l'élevage de porcs, c'est bizarre à se dire ça, mais n'appelait-ce que c'est la vérité, et on élève des porcs sur l'île pour pouvoir subvenir à ses besoins de la communauté locale, et on a développé ces élevages de porcs depuis une trentaine d'années, sans vraiment s'occuper de savoir où allait ce visier, où il finissait, comment on déforestait, tout ça finissait finalement dans le lagon, et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a quelques lagons qui se sont morts à 98%, parce qu'on n'a pas fait attention à ce qu'on faisait, notre activité sur la terre. Donc ce que vous dites sur les mines, ça va dans la rivière, ça va dans la mer finalement, et c'est pareil, quand on regarde une île du Pacifique, on se dit, ils vivent de tous de la pêche, mais non, en fait il y a une activité sur place qui fait qu'il y a un impact direct. Et ça c'est des... C'est important de le comprendre, parce que pour moi, 50% du problème des lacets coréens vient des activités locales, et c'est des activités qui sont réversibles, c'est-à-dire que si on prend conscience de cet enjeu-là, c'est pas un problème d'argent, la Banque mondiale a tout ce qu'il faut pour financer des projets, pour adapter, c'est un problème de compréhension de ces populations, de savoir ce qu'elles font sur leur île, a un impact sur leur lagon, et donc sur leur tourisme, et donc sur leur pêche, et donc sur l'activité de ces pays. Et c'est réversible ça. Le climat, c'est beaucoup plus long. – Et Naïké Decken, si on essaie de se poser la question de la réversibilité, de qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux problèmes identifiés, est-ce que vous, de ce que vous connaissez de l'industrie minière, enfin de ce que vous avez commencé à documenter, est-ce qu'il vous semble que c'est un train parti hyper fort qu'on ne pourra plus arrêter, qu'on ne peut plus arrêter, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut encore être limité ? – Alors, en effet, c'est un train qui est parti très loin et qui va continuer à partir encore très loin, d'autant qu'on ne l'a pas rappelé là, mais pourquoi il y a de l'extraction minière aujourd'hui ? C'est parce qu'il y a l'urbanisation toujours croissante du monde, c'est aussi parce que les nations continuent de s'armer, et c'est parce qu'on a un mode, on diffuse un mode de société suréquipée, hyper connectée, et donc, en gros, ça veut dire que là, on s'entoure de plus en plus d'objets ultra connectés, technologiques, numériques, avec un nouveau besoin de métaux dont on n'avait pas besoin avant, c'est-à-dire que là, on a une génération qui a produit autant de métaux que dans toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on avait besoin de 20 métaux et aujourd'hui, on en a besoin de 60. Alors, on peut donner des exemples, ça va être qu'il faut maintenant du lithium, d'une manière absolument… Enfin, on a un besoin galopant de lithium pour les batteries, les batteries de téléphones portables, mais aussi les batteries de voitures électriques, et on va avoir des téléphones intelligents classiques qui vont demander environ 50 métaux différents, et puis, en plus, qui divergent selon les producteurs. Donc, là, on est dans une phase, en tout cas, de la société industrielle, où, en effet, tous nos besoins technologiques dépendent d'une exploitation de plus en plus grande de la croûte terrestre. Donc, est-ce qu'il y a des possibilités de s'arrêter ? Nous, on propose quelques possibilités, mais en réalité, pour que des zones, des territoires riches en minerais soient enfin mis à l'abri et préservées, il faudrait que toutes les personnes qui dirigent et entreprennent dans le monde se disent qu'il faut stopper ou alors réduire très fortement la production et la consommation. Et il faudrait donc qu'ils changent complètement de cap et qu'ils se disent on arrête tout, ce qui ne semble pas être complètement ce qui est en train de se passer. – Le plus probable, oui, en tout cas, ce qui est en train de se passer. – Donc, alors, quelle autre solution ? – Alors, il y a la solution des luttes locales. On voit en Amérique latine que dans les grandes zones où l'industrie minière a essayé de s'imposer, certaines communautés ont réussi à s'opposer et à finalement réussir à dire qu'elles ne voudront pas d'exploitation minière sur leur territoire. Nous, de notre côté, c'est des personnes qui sont au bout de la chaîne. On voit qu'en fait, nous, on a nos téléphones portables. Et puis, c'est vrai que ça se passe maintenant dans un autre pays, l'extraction. On voit mal les ouvriers. En tout cas, on les ignore assez souvent, ces ouvriers qui sont exploités dans les usines pour construire nos super objets. En tout cas, on peut essayer de se solidariser avec ces personnes si elles sont en lutte. Et on peut essayer, nous, de à la fois réduire notre consommation, en tout cas, essayer de se dire qu'on peut peut-être consommer des choses qui ne soient pas neuves. C'est ce que Philippe Biwix, par exemple, développe cette question du recyclage. Et puis, juste dernière chose, il y a aussi se dire qu'il faut attaquer aussi assez frontalement les grosses multinationales qui sont responsables de l'extraction de minières. – Alors, ce n'est pas pour vous couper un acquis des cannes. Mais en fait, on a enfin réussi à établir la connexion avec le Sénégal. Et du coup, ce serait dommage de ne pas entendre Chimère Dio. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez ? – Oui, je vous entends très bien, Gide. – Ah, super. Écoutez, ravi que vous puissiez rejoindre cette discussion. Alors, on tenait beaucoup à vous avoir avec nous parce que vous êtes économiste, anthropologue, et vous êtes directeur général de l'African Model Forest Network. Donc, vous, vous êtes un spécialiste de la forêt, des questions forestières, notamment en Afrique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, pour vous, quels sont les forêts et les espaces forestiers aujourd'hui les plus menacés sur le continent africain ? – Oui, bon, moi, si vous permettez, je n'aime pas beaucoup poser les problèmes en termes de menaces. Je crois qu'il faut reposer vraiment… parce qu'en réalité, nous, on approche, on voit ça plus en termes de trade-off, de compromis, entre différents objectifs. parce que tout le débat ne peut pas être centré sur les modes de consommation. Les modes de consommation, ça préoccupe les gens en Occident, parce que c'est des pays riches. Chez nous, les gens n'ont pas assez à manger. Donc, on est concerné par les enjeux des modes de production. Comment on va produire une économie qui est écologique ? Comment on va changer le moteur des façons de créer la richesse ? Voilà les questions qui nous préoccupe. – Et donc, quels sont les modes de production ? – Pardon. – Oui, parce qu'en réalité, on ne peut pas poser uniquement… C'est important. Dans le rapport mondial, il y a la notion de télécouplage qui sort très nettement. Ce que une économie célèbre appelle la connexion négative entre les façons de consommer au nord qui dépendent des façons d'exploiter au sud où les ressources sont exploitées en dessous, ne sont pas payées en dessous de leur seuil de renouvellement. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, on exploite très mal au sud. On utilise très mal. Si on prend le cas des forêts, il y a eu, je pense, depuis 1980, le rapport le montre très clairement qu'il y a une augmentation de l'exploitation du bois brut de plus de 50 %. Donc, les forêts sont en train d'être ravagées. Mais lorsqu'on regarde la façon dont l'Afrique profite de ça, c'est absolument rien du tout. L'Afrique fait moins de 2-3 % de la valeur ajoutée brute des forêts dans le monde. Parce qu'essentiellement, ce qui en sort, c'est des matières premières. Alors, ce qui veut dire que si on veut conserver des forêts, il faut pouvoir les penser comme des éléments qui ont de la valeur en étant doux. Donc, c'est de changer la manière dont on crée de la richesse. Alors, je crois que c'est cet élément-là qu'il faut emmener au débat pour qu'on ait une discussion, je dirais, qui est capable de traiter ces trade-off-là, ces compromis qu'il faut faire entre les objectifs sociaux et les objectifs de conservation. Et est-ce que de ce point de vue-là, vous défendez plutôt la préservation des forêts, c'est-à-dire y toucher le moins possible ou est-ce que vous dites en fait, on ne peut pas ne pas les exploiter et donc la bataille pour vous, politiquement, se situe plutôt sur le mode d'exploitation et d'utilisation de ces forêts ? Exactement. C'est-à-dire qu'il faut créer de la valeur. On ne peut pas avoir des millions de gens qui gagnent très peu, 3% de la valeur. Si vous voyez l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale a un déficit d'à peu près commercial d'à peu près 1 milliard sur leur bois transformé, sur les produits avancés de bois, 1 milliard. Le Vietnam qui achète une partie de son bois en Afrique, ça fait 7 milliards de bénéfices. Donc ça veut dire que la manière dont on produit ne permet pas de valoriser les ressources qui sont déjà là. Lorsqu'on parle de mine, il faut voir les aspects de l'exploitation minière. C'est vrai, tout ce qui est dit. Mais il faut voir que le Congo, qui est un des pays les plus pauvres de la planète, a plus de 24 milliards de dollars enfouis dans son sol. Et donc, il faut changer la manière dont on regarde ce problème. Et lorsqu'on parle de transformation, c'est un peu la grande transformation qui s'est produite. Il faut transformer structurellement la manière dont on est en train de créer la richesse dans le monde. il faut changer le moteur de l'économie. Il faut plus de solidarité, il faut des technologies plus intéressantes qui sont capables d'utiliser plus les énergies renouvelables, de faire un certain nombre de choses. Les technologies sont au nord, le sud en a plus besoin. Donc voilà, voilà un peu les questions. Je pense qu'il faudrait un peu reposer le débat pour qu'on ait un échange qui est plus équilibré, qui tienne compte des priorités effectivement dans les pays occidentaux qui sont la machine qui fait tourner le monde aujourd'hui avec la Chine qui vient en puissance, les pays émergents et puis une grosse masse de gens qui va devenir de plus en plus importante, qui va prendre de plus en plus de poids dans le monde et qui va vouloir consommer comme l'Occident a consommer. Si on ne change pas ça, on est foutu. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple quand vous dites qu'il faut changer les modes de production, il faut d'autres manières de faire, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret de projet que vous portez, que vous défendez, d'un mode d'utilisation ou de production plus soutenable ? Oui, par exemple, nous, dans les forêts modèles, dans notre réseau, qui est un réseau, ce n'est pas d'avoir des forêts mannequins, des forêts toutes belles, c'est basé sur des partenariats volontaires de tous les acteurs sur les landscapes, sur des espaces qui sont très grands et où les gens développent une vision commune sur 20 ans, sur 30 ans et font des compromis pour essayer d'y arriver. Dans ce contexte-là, par exemple, nous, notre réseau développe des productions des cosmétiques, les femmes des forêts modèles ont des produits, des boissons énergisantes, des produits neutrasseutiques, les huiles. Bon, nous, au niveau de notre secrétariat, on produit, on utilise des réseaux mycéliens, c'est des micro-organismes symbiotiques du sol sous une forme commerciale, qu'on vend sous une base sociale et qui nous permet de ne pas utiliser des engrais chimiques. Donc, c'est des procédés comme ça qu'on met en place. C'est un vaste réservoir de richesses. Il est immense, il est incalculable. Les produits de santé naturelle dans le monde, aujourd'hui, c'est plus de 700 milliards de dollars. L'Afrique fait 0,1% de ce marché-là. Donc, ça veut dire qu'il y a une masse de choses qu'on peut valoriser au niveau des plantes africaines. C'est un travail qui a commencé. Au niveau même des organismes du sous-sol, j'ai parlé des micro-organismes symbiotiques, les mycorhizes qu'on utilise et qu'on met. On a une entreprise sociale qui s'appelle Africa Living Land et qui développe ça dans les forêts modèles. Donc, c'est un peu des exemples. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment. C'est un réservoir immense. Les savoirs traditionnels qui font partie des modes d'évaluation qu'on est en train développés à Ibès. Les savoirs traditionnels intègrent, c'est une bibliothèque immense de connaissances qui, malheureusement, a été dévalorisée jusqu'à maintenant et qu'il faut remettre à l'ordre du jour parce qu'ils apportent beaucoup de solutions. – Une dernière question pour vous, Chimerdio. Je crois que vous avez travaillé pas mal sur la question des communs, ce qu'on appelle les communs, donc des espaces non marchands qui pourraient, par exemple, protéger les forêts, les rivières, l'eau. Est-ce que cette notion de commun, elle est utilisée dans les pays africains dans lesquels vous travaillez ? – Oui, parce que les communs, c'est la base de l'économie traditionnelle en Afrique. C'est les communs enchassés parce que les rapports économiques sont enchassés dans les rapports sociaux. Donc, ça veut dire que lorsqu'on négocie avec quelqu'un, on ne négocie pas uniquement sur la base des intérêts. Les intérêts sont enchâchés dans la création de relations. Et c'est la manière dont les économies, d'ailleurs, se sont développées avant que le capitalisme ne développe, ne change la donne et donne son autonomie à l'économie. Et à un point qu'à un moment donné, l'économie, c'est la société qui devient enchâchée dans l'économie. C'est les rapports économiques qui déterminent les rapports sociaux. Mais donc, nous, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les communs. On retrouve ça dans beaucoup de modes. mais malheureusement, il y a cette dichotomie en Afrique entre ce qui a été appris à l'école, qui sont les façons qui sont copiées sur l'Occident et cette façon qu'on appelle l'économie informelle qui a une place énorme un peu partout et qui malheureusement est encore très mal comprise, très mal utilisée, mais qui recèle énormément une rationalité qui est très différente. La rationalité économique des échanges dans les milieux où il y a des communs n'est pas simplement celle de l'échange intéressé. C'est autre chose. On crée du lien, on crée du social. Il y a des choses qu'on partage en comptant, il y a des choses qu'on ne partage pas mais qui s'augmentent lorsqu'on les partage. C'est la différence entre ce que l'on appelle BOK, qui est partagé, le partage réunion, qui est partagé un coucher de soleil, partagé un livre, une connaissance, ça ne s'épuise pas. Le partage augmente la valeur de ce qu'on partage. Alors qu'il y a deux façons de partager ou lorsque j'ai 1 000 francs, je vous en donne la moitié, il me reste juste la moitié. Ce n'est pas la même chose. C'est cette façon d'intégrer le voie à l'économie. C'est à ce niveau-là que je vois une transformation parce que nous, on ne peut pas, on ne va pas rester pauvre en Afrique. On n'a pas le choix. Il faut qu'on se développe. Et une personne sur quatre en 2050 sera africaine. Et donc, ça veut dire qu'on se développe comment ? En le faisant de façon différente, en faisant preuve d'imagination. – Ok. Chimardio, je vous remercie beaucoup de cet échange. Alors voilà, c'est trop rapide. Il faudra absolument qu'on revienne sur toutes ces questions. Mais c'était vraiment important de pouvoir vous entendre ce soir. Merci beaucoup à Naïké Deken, à Romain Troublé d'avoir participé à ce plateau. à tous. – Ok.